Qu'est-ce que la science politique ? La science politique c'est une science d'abord, une science sociale, c'est-à-dire une science qui étudie la société et plus particulièrement les questions de pouvoir au sein des sociétés. Il y a plusieurs aspects dans la science politique. On peut étudier la manière dont globalement une société s'organise, on peut aussi étudier la compétition pour les positions de pouvoir, étudier encore la manière dont l'État, ses administrations interviennent, agissent, décident. Également, la science politique peut permettre d'étudier les relations internationales, la manière dont les États interagissent ensemble. Ce que j'apprécie particulièrement de ma filière, c'est son caractère pluridisciplinaire, plutôt interdisciplinaire. Ça permet d'approfondir et de voir les connexions qu'il y a entre certaines sciences humaines et certaines sciences juridiques. Si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on y enseigne ? On y enseigne des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire une introduction à la science politique, de l'histoire politique et puis de la sociologie, avec une approche qualitative et une approche quantitative. Du droit constitutionnel, qui est très complémentaire avec la science politique, des relations internationales, bien évidemment, de l'économie. Cette filière permet de voir un panel très large de filières, de les approfondir afin de cesser encore trois ans pour savoir si on veut devenir uniquement économiste, uniquement sociologue ou au contraire, rentrer dans la vie professionnelle, faire de la communication. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible après une licence de science politique. Les débouchés sont très larges et c'est une licence qui n'est pas du tout fermée. Vers quel métier la science politique dirige-t-elle ? Plusieurs types de métiers que je vais énoncer de manière non exhaustive. D'abord, tous les métiers de la communication, communication publique, politique et numérique. Ensuite, les différents métiers de la haute fonction publique. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique européenne. Les métiers de la diplomatie, les métiers de l'aide au développement et de l'humanitaire. Les métiers du journalisme et puis aussi les métiers de l'université, les métiers d'enseignant-chercheur en sciences politiques ou dans d'autres sciences humaines et sociales. Ça peut paraître un poncif, un peu banal, etc. Mais si on n'est pas curieux, intéressé par l'actualité, intéressé par plusieurs sciences humaines, c'est un cursus qui peut être frustrant. C'est-à-dire que si on balaye, entre guillemets, beaucoup de disciplines, on ne s'arrête pas sur une seule. Le département de sciences politiques de la Sorbonne insiste beaucoup sur la mobilité internationale des étudiants. Et pour ce faire, les étudiants en licence 3 pourront partir un semestre ou deux semestres à l'étranger. Pour favoriser cette mobilité, nous avons investi dans les langues. Une langue vivante sera suivie en licence 1 avec possibilité d'une seconde langue vivante au titre de bonus. Mais dès la licence 3, deux langues vivantes seront obligatoires pour justement aller vers cette mobilité qui est constitutive de la science politique dans la mesure où elle est une ouverture constante à l'international. Après, je pense que c'est une licence qui peut intéresser énormément d'étudiants dans toutes les filières. Puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est à la fois pluridisciplinaire, mais ça permet aussi de s'engager dans des associations. Puisqu'on a des associations de filières, comme les politistes, qui est principalement pour les étudiants en sciences politiques. Comme l'ASH en sciences humaines ou des associations thématiques. Par exemple, surbonne ONU qui plaît énormément. Puisque c'est la reproduction en miniature de ce que peut être l'ONU. Donc il y a les branches UNICEF, environnement. Et on fait des reproductions de débats, de prise de parole. De ma promotion, il y a beaucoup d'amis aujourd'hui. Puisque c'est des filières, généralement, de passionnés. Donc c'est vraiment une licence qui permet un épanouissement intellectuel et personnel que je trouve assez riche. Que faut-il avoir acquis pour entrer en licence de sciences politiques ? Plusieurs choses. D'abord, avoir eu un parcours au lycée qui est plutôt exemplaire. Ensuite, avoir acquis des compétences, des connaissances, j'ai envie de dire aussi des passions. Aimer lire, savoir lire, aimer écrire, savoir écrire, c'est très important. Suivre l'actualité, suivre les débats, les controverses, les polémiques, les transformations d'une société et plus généralement des différentes sociétés. Également, être rigoureux. Car c'est une science, c'est une discipline qui demande qu'on sache raisonner, qu'on sache démontrer, qu'on sache administrer la preuve. Bien sûr, il faut aimer les sciences humaines et sociales. Il faut avoir un véritable goût pour l'histoire. Et enfin, savoir être suffisamment autonome, avoir une véritable capacité de travail pour s'inscrire dans une licence rigoureuse, exigeante, au sein d'une université qui demande à tout un chacun de savoir prendre toute sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada